Aujourd'hui, dans nos églises, dans nos assemblées en tant que chrétiens, on ne va pas se mentir. Tout le monde a l'image que l'église chrétienne, c'est la musique classique, c'est Alléluia, c'est Amen, tu vois, c'est des trucs comme ça. Mais frère, moi je vais te dire un truc, c'est Dieu qui a tout créé. Le monde, il n'a rien créé. Les mecs qui pensent qu'ils ont créé le rap, ils n'ont rien créé. Dieu a tout créé. Tout ce que l'homme reproduit, en fait, c'est quelque chose que Dieu a créé. Et moi, je me suis dit, mais le rap que je fais, qu'est-ce qui fait que le rap que je fais, il est sale ? Ou il est dégueulasse pour certains, ou peut-être il est un peu trop trash. C'est ce que je dis. Parce qu'il y a même un autre verset de la Bible qui dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ça veut dire en fait, c'est ce que j'entends qui définit mon rap. C'est ce que la personne entend, pardon, qui définit mon rap. C'est ce que je dis. Je me dis, mais attends, moi je suis un rappeur, poto. C'est-à-dire, j'ai donné ma vie à Christ, tout ça, mais je suis un rappeur, moi. Je ne suis pas un chanteur classique, tout ça. Et même, moi quand j'ai donné ma vie à Dieu, je ne suis pas rentré dans une religion. C'est-à-dire, je ne suis pas rentré dans un code. Le code des chrétiens, c'est Alléluia, Amen. Non, 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 non. C'est que j'étais en relation avec mon Dieu et qu'il me disait, tiens, fais comme ça. Tu vois ? Et lui, le même Dieu-là, c'est le même Dieu qui m'a donné le talent pour le rap. Tu veux que j'en fasse quoi ? Je suis un rappeur, moi. Tu vois ?